et bien salut à tous et bienvenue sur one piece pirate wrasse et aujourd'hui on pirate wrasse mdr allez bon allez c'était cadeau pour ceux qui savent pas le prononcer c'était cadeau je peux foutre votre gueule c'était gratuit donc on va commencer donc tranquillement à tuer des ennemis donc là on est à Arlong Park parce que j'ai appris plusieurs trucs en s'entendant attendez on va yip juste foncer sur Arlong le temps que je vous explique tout ça donc en fait c'est mieux de monter plutôt que les épées de monter le corps à corps parce que quand vous montez niveau 50 au corps à corps vous allez échanger votre spawn donc votre spawn va passer à baggy et quand vous êtes à 200 vous passez à l'île des hommes poissons et donc l'île des hommes poissons ils sont vénères déjà ici c'est pour ça que je me bats maintenant que le style de Sanji que j'ai été à prendre et ils sont donc bien vénères et c'est bien ce qu'on peut fermer Arlong qui donne pas mal de berry donc vous allez voir attendez ça expé très lentement maintenant par contre ça c'est plutôt clair on l'aura remarqué vous voyez 3000 à chaque fois et je pourrais bientôt du coup m'acheter Kitetsu si j'ai envie mais je sais pas si je vais le faire je pense que oui mais bon épée je suis pas extrêmement fort regardez j'ai trois épées donc j'ai j'ai ça le Onigiri qui fait dâcher et c'est tout arrêtez stop monsieur Arlong c'est bon c'est bon on est de retour on a encore une attaque qui fait des dégâts sur la zone on a le Tatsumaki et je crois que c'est tout ce qu'on a pour cette arme et là on a un coup de pied vénère avec la technique de Sanji donc on a un coup de pied vénère on a le tourbillon sur nous même et je suis à nouveau bloqué alors ce jeu n'est pas du tout bloqué c'est faux non non c'est tout à fait normal c'est censé être comme ça c'est faux j'avais joué avant ça lagait pas autant j'aurais bien aimé mon trésor de compétences bon en gros après on a un dash et on a une grosse frappe sur le sol qui coûte énormément de stamina pour le peu de dégâts qu'elle fait c'est un peu de l'arnaque mais c'est un bon dégâts de zone donc ça c'est pas mal donc bâton Arlong ouais on est pas mal on va prendre pas les skills ouais on va prendre Sandai Kitetsu et ça donne quoi ? c'est juste une épée ok elle a quoi comme compétence alors Yakodori nanana ça fait une onde de choc super rapide ok donc elle a RZE c'est ce qu'on va retenir RZE donc E ok ça c'est classique R ok c'est encore classique RZE donc CW pour moi Z du coup je suis pas sur un caddie américain ça ne fait rien pour l'instant ah ok c'est un Tatsumaki c'est pas censé faire les mêmes techniques mais je crois qu'il y a un problème je ne crois pas que ce soit censé faire ça on va juste reculer ah non c'est Daishinkan c'est pas Tatsumaki c'est bizarre ça attendez on va se suicider dans le doute parce que je suis pas censé avoir cette technique là c'est pas marqué c'est pas marqué du tout ok voilà donc ah voilà donc là on a un slash on a ouh stylé il y a quelqu'un qui va aller farmer Arlong à tous les coups et après ok donc ça c'est un grand slash ok on a quelqu'un qui va aller farmer Arlong à ma place non c'est moi Arlong bah il est où d'ailleurs en parlant d'Arlong ah bah le voilà le voilà il va essayer de me tuer sûrement c'est fort probable en avant tourbillon ah voilà il se déclenche trop tard vous voyez le jeu lag je sais pas ça fait deux fois que je me connais un serveur différent et deux fois que le jeu lag vachement donc je pense que c'est juste que le jeu n'est plus stable je suis bloqué je suis réellement bloqué dans l'animation c'est bon bon bah on va le laisser jouer dans ce cas il m'a volé mon point ouais et puis il a le mot coup donc si le gars veut se battre contre moi je me ferai éclater ça y'a pas à hésiter je ne tenterai même pas c'est vrai qu'on fait toujours pas de fruits en même temps c'est tellement dur j'aime pas les jeux qui font ça qui font ouais alors il y a un fruit qui spawn toutes les heures et il despawn en 20 minutes et mais il est sous un arbre au pif de la map donc concrètement t'as une chance sur je sais pas combien d'en avoir toutes les heures j'avais calculé la dernière fois que c'était en moyenne 10 heures minimum mais je crois que sur ce jeu c'est encore plus long pour spawn toutes les 80 minutes donc j'avais dit je sais pas si pour la dernière fois que ça prenait 90 minutes euh ça prenait 60 minutes pour qu'un fruit spawn c'est faux ça en prend 90 donc c'est bien pire ça veut dire que toutes les 1h30 t'as genre vu qu'on est une quinzaine par serveur on va dire une dizaine parce que l'on va je sais pas t'as moins d'une chance sur 10 toutes les 1h30 d'avoir un fruit c'est ridicule c'est assez insane comment c'est ridicule je crois pas que tu puisses ouais j'ai pas l'impression que tu puisses drop de l'argent par terre donc de toute façon tu peux pas payer quelqu'un pour un fruit j'aime pas les jeux qui font ça genre juste mettez d'autres façons de débloquer les fruits à la limite je sais pas vous les faites acheter par un pnj ou vous faites en sorte que ce soit random le fruit que tu prennes enfin je sais mais non mais pas pas comme ça c'est pas fun c'est pas fun du tout y'a plein de jeux qui ont essayé de faire ça ça a jamais été fun jamais genre qui qui joue à ce jeu je sais qu'il y en a plus de gens qui se voient à ce jeu donc qui dans tous ceux qui se voient à ce jeu actuellement aime trouver des fruits parce que je pense que vous n'êtes pas nombreux enfin aime chercher des fruits je vais crever là qu'est-ce qui se sent pas passé d'accord j'aime pas les techniques épais c'est pas très très simple à placer là je vais crever ouais je suis mort ma défense n'aura pas suffi je suis sniper au niveau 1 je pensais que j'étais plus haut au niveau que ça bizarre où il a ouais il y a un fruit ok attendez mais c'est le même que tout à l'heure qu'il y a le fruit de barbe blanche mais il y avait pas le fruit de barbe blanche tout à l'heure oups mauvaise compétence tech je suis bloqué en avant on le termine voilà 1200 pas mal peut mieux faire ouh 2000 pas mal ok est-ce que je m'achèterais pas j'ai envie de tester voir ce que ça vaut ça j'en ai déjà acheté il y a un moment mais je sais pas si plus tu deviens fort plus ça XP parce que si ça XP toujours autant c'est nul en fait alors regarde ça m'a coûté 10 000 et ça m'XP même pas un level entier de mêlée c'est beaucoup c'est enfin généralement les poids sur ces jeux là ils valent plus que ça mais là vraiment là c'est ouais dès que tu arrives à la deuxième île tu ne sers plus enfin deuxième île je compte le fil de départ comme étant l'I 0 on va dire quand tu arrives à la troisième île donc tu ne sers plus à rien ce truc là à la limite pour monter ta défense à la limite si tu as plein plein de fric et que tu viens d'avoir un fruit du démon tu peux monter ton fruit du démon mais à part ça la tristesse le gars arrête de faire merlong je ne sais pas pourquoi je ne sais pas ce que j'aimerais bien aussi c'est que au lieu qu'il y ait juste des PNJ à frapper dans le jeu ça serait bien qu'il y ait des quêtes parce que là on les frappe on les frappe ça nous permet d'XP mais plus tu avances plus le jeu devient extrêmement long à XP et ce n'est pas très très fun c'est à dire que concrètement quand j'arriverai à ma prochaine île on va dire quand je serai peut-être à 400 de mêlée il me faudra genre tuer réellement 3 monstres pour juste monter un niveau ça va être très très long donc les monstres sont grave plus vénères là-bas non même plus que ça parce que là si je compare avec Arlong Arlong est quand même un boss et un Arlong ne me monte pas un niveau donc oui quand je serai à 400 concrètement il me faudra genre 10 Arlong enfin 10 boss pour réussir à monter un seul niveau c'est un peu abusé c'est légèrement abusé aucun avant qu'est-ce qu'il s'est passé d'accord c'était nul je vais mourir don't kill me Arlong San ok tourbillon il ne peut rien me faire là pendant ce temps là ok il peut qu'est-ce que tu fais Arlong je crois que tu es bugué non mais tu ne peux rien faire réellement tu es bloqué ah non ok tu n'es pas bloqué bon bah il est mort quand même ça c'est bien joué bon je suis bloqué non non je pense que je pense que les serveurs ne lagent pas non je le dis en plus pour voir par contre si je tire avec mon flingue du coup ah oui vous voyez non je n'étais pas je n'étais pas niveau 1 c'est pas normal là j'étais niveau 2 à peu près c'est bien les flingues en fait ça fait des bons dégâts ça permet de rester à distance mais moi quoi que non ça permet de rester à distance mais ça ne fait pas très très mal surtout ça le problème après peut-être aussi c'est parce que j'ai que le premier flingue genre si je prenais le slingshot donc l'arme d'Huxop ça serait sûrement beaucoup plus efficace parce que là quand je monte un niveau alors je ne vois pas les dégâts 28-5 29 donc c'est 0-5 par niveau que je level up comme les épées en fait je crois que c'est comme les épées je pense que je mets des dégâts 126,5 et là 127 ouais c'est ça par contre les coups de pied c'est le plus vénère c'est genre tu montes un par niveau je crois totalement tu explais deux fois plus vite qu'une épée et puis en plus avec mon style de combat je ne sais pas si ça va encore plus vite ou pas hop ça c'est fait ok donc ça peut être pas mal mais sûrement pas le pistolet dommage qu'il ne rentre pas les stats quand tu achètes des trucs aussi ça se trouve le mousquet est OP ça se trouve le bazooka est OP je ne sais pas ça se trouve le mousquet est vachement fort enfin je pense que l'arme d'Oussop est vachement puissante aussi mais c'est 200 000 pour 200 000 je peux aussi acheter pas grand chose le nidakitetsu mais c'est tout en fait je pensais que ça coûtait moins cher les épées ah oh stop stop ok donc je prendrais peut-être l'arme d'Oussop j'ai compris peut-être que je tenterais ce qui est un peu dommage par contre avec les flingues c'est que tu n'as pas de compétences enfin je pense du moins sur celui-là je n'ai pas de compétences peut-être que sur les autres tu en as après est-ce que c'est vraiment nécessaire vu que déjà flingues c'est OP pour tuer les monstres je ne pense pas donc je verrai avec l'arme d'Oussop je pense que tu as des compétences de toute façon les compétences c'est pas ouf parce que tu n'xp pas quand tu balances une compétences sur un monstre tu n'xp qu'en mettant des coups classiques allez dégage Arlong hop voilà tu es mort 2000 berry encore une fois on peut être marine dans ce jeu j'ai cru voir un marine passer ouais je ne savais même pas bon voilà enfin merci on va arrêter d'utiliser cette compétence du coup je pense Arlong c'est pas très 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 sympa ça de ne pas avoir pris le coup what the fuck breh c'est wow ok c'est Barbe Blanche qui vient de claquer une attaque qui a englouti toute l'île est-ce que ça veut dire qu'il a réussi à tuer tous les ennemis enfin il a pas tu Arlong je l'ai vu il a pas one shot mais ça a l'air vénère hop hop ok déjà voilà ah d'accord je regardais le chat vite fait en fait je crois qu'il l'a fait je crois que c'est Black Purple qui vient de me tuer intentionnellement parce que j'ai même pas regardé qu'il me parlait parce que il faut savoir un truc si vous venez jouer avec moi sur Blox je ne lis jamais le chat presque jamais et puis ça m'arrive souvent de jouer alors tout à l'heure j'ai joué à un jeu en autocliqueur donc je n'étais pas devant mon PC parce que je jouais en autocliqueur donc je faisais autre chose en fait et bah il y a quelqu'un qui l'a mal pris qui était en mode oh tu me réponds pas je le prends mal et genre réellement il l'a giga mal pris parce que je t'es pas là en fait c'est Manuel qui a l'air vénère what the fuck Manuel c'est quoi son fruit il a foudre et éclair foudre et éclair foudre et darkness ou comment ça se passe par Benoît et hénère ou non c'est le Haki et hénère sûrement c'est sûrement ça ok en avant pourquoi ma compétence veut pas se déclencher ah voilà enfin c'était très très nul ok alors niveau compétence ça monte un peu vous voyez ça monte lentement quand même c'est lent mais j'aime du fric je tusserai ce fric je sais pas quoi et c'est ce qu'il s'est décoroco deux fois peut-être qu'il va arriver avec des cons peut-être qu'il va arriver avec un fruit je pense pas tellement rare que je pense que personne ne m'a donné à ce jeu alors que Ropi sans me donner tout le monde je me suis en mode ouais tiens je te donne des fruits tiens je te donne de l'argent tiens je te donne tout ce que tu veux au final j'en voulais pas mais enfin à part les fruits que j'ai pris pour le showcase et que j'ai acheté sinon j'ai acheté où on m'a donné je sais pas je crois qu'on me les avait donné mais j'en recorte pas très cher mais quand même j'ai demandé un certain truc non même pas je dis n'importe quoi c'est faux enfin bref sur Ropi on m'en donnait plein mais là je suis sûr que sur ce jeu vu que c'est tellement dur d'avoir un fruit je pense qu'on m'en donnera pas je pense que ça va être impossible oh là là c'est possible arrêtez arrêtez c'est un viol des oreilles je me rend compte que depuis tout à l'heure vous avez la musique beaucoup trop forte je suis désolé ça arrive en plus cette musique dégueulasse arrêtez arrêtez stop j'espère qu'on m'entend quand même parce qu'apparemment oui je voudrais pas avoir commencé tout l'épisode désolé pour la musique j'ai fait de la merde ça arrive au moins là il n'y a plus de musique on va en mettre une autre c'est beaucoup moins fort maintenant c'est pas nécessaire d'être aussi peu fort ça ira comme ça très peu fort mais c'est mieux que trop fort désolé pour ça du coup vraiment j'ai pas fait gaffe je pensais que ça passait tranquille toujours pas de fruits j'ai toujours l'impression de voir des fruits en fait mais genre sérieux un fruit ça doit être tellement petit ça doit être impossible à trouver à moins qu'ils aient une aura mais si vous voulez à mon avis ils ont même pas d'aura c'est juste un petit fruit qui spawn qui fait genre la taille de ma souris à peu près et ça doit être extrêmement dur à trouver what pourquoi il y a un fantôme c'est très bizarre d'accord pourquoi pas après tout alors pour rien je crois que ça peut spawn n'importe où elle peut vraiment spawn n'importe où je sais pas pourquoi je tente alors que de toute évidence de toute façon je trouverai rien ouais je sais même pas quand ça spawn si encore pour faciliter le jeu si encore pour présenter le jeu qu'est-ce que je dis je lis le chat et je me perds du coup si encore pour faciliter de trouver des fruits du démon je veux bien qu'il y en ait un qui spawn toutes les une heure et demie bon une heure déjà je trouverais que c'est du vol donc c'est un peu beaucoup je veux bien que ça spawn sur un arbre aléatoire mais dans ce cas là est-ce qu'on pourrait au moins savoir quand il y a un fruit qui spawn c'est un minimum parce que du coup ça veut dire que tu dois chercher H24 ça se trouve des fois tu vas chercher il n'y aura même pas de fruit ça serait bien de savoir quand il y en a un au moins comme ça tu peux savoir tu peux aller chercher est-ce qu'un d'autre se trouve bon au moins au moins tu sais quelqu'un d'autre l'a trouvé tu sais que le fruit a spawn et qu'il respawnra une heure et demie après je ne sais pas ça se trouve là il y en a un qui vient de spawn à l'instant ça se trouve il y en a un qui spawnra dans une heure je ne sais pas et vraiment j'ai tellement peu de chance à moins que je les cherche réellement pendant une heure et demie d'en trouver un que je ne vais même pas essayer en fait et donc à moins que j'ai une chance une chance extrême d'en trouver un sous un arbre au pif et bien je n'en trouverai pas et alors hop toi tu crèves aussi c'est lentement le cerveau est en train de laguer qu'est-ce qui se passe pourquoi il y a des cerveau qui lag comme ça quand je suis arrivé sur le cerveau il allait très bien il allait commencer à laguer Vénère je ne comprends pas je ne comprends pas désolé j'étais encore perdu je lisais ce qui se passait dans le chat hop tec 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 toi tu crèves on est pas mal niveau berry enfin on est pas mal je ne peux pas acheter un bateau je ne peux pas acheter un mousquet si je peux acheter un mousquet bah c'est parti voilà alors voyons voir les stats du mousquet arrête Arlong c'est pas le moment Arlong c'est pas le moment alors oh pas mal pas mal pas mal il fait 30 dégâts de base ça veut dire que je pourrais le monter ouais au même stade que mon épée si ouais je peux presque le monter au même stade que l'épée je pense si je l'expé si genre je le monte à 100 à 104 je pense qu'il fera pratiquement autant de dégâts que mon épée peut-être un petit peu moins mais après il faut dire que ça op ok j'ai la flemme de monter ça donc je le ferai pas mais bonne chose à savoir et question mousquet pas de compétences c'est bien ce que je pensais ok donc j'économiserai pour le l'arme du sop j'ai oublié comment ça s'appelait j'ai vraiment oublié le nom du lance-pierre voilà c'est pas un lance-pierre si c'est un lance-pierre oui c'est un lance-pierre j'ai oublié le nom du lance-pierre oui bon ça va mais je pense que j'achèterai ça parce que ça doit avoir deux ans des compétences et de deux je pense que vu que cette arme là fait de base à peu près bon même 40-45 points de dégâts je pense que l'arme du sop si elle monte à 80 points de dégâts de base elle fera des dégâts insane et donc ce sera ma meilleure arme en fait mais ça coûte cher c'est le problème là dedans bon euh est-ce que je peux arrêter de tourbillonner s'il vous plaît s'il vous plaît qu'est-ce qu'il se passe je vais dégueuler c'est faux bon bon mais est-ce que j'ai l'air de m'amuser actuellement parce que ce n'est pas le cas laissez-moi sortir c'est quoi cette animation du démon oh merci oh non oh merci enfin non il a recommencé oh je suis désolé je ne peux pas je ne peux pas je ne vais pas tenir je ne peux pas faire ça pendant encore 10 minutes voilà merci enfin ah ça va mieux ok donc là on te assure oula 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 le lag sur le serveur qu'est-ce qu'il se passe pourquoi je ne peux pas ma compétence waouh le serveur est en train d'exploser et ce n'est pas ma co avant que Jean-Dylan me dise bah non moi je suis sur un serveur privé c'est très stable c'est forcément ta co non si c'est stable sur un serveur privé c'est parce que tu es tout seul et de deux j'ai la fibre est-ce que tu penses réellement que ça vient de ma co à partir du moment où je peux télécharger un film en 10 minutes oula mais qu'est-ce qu'il se passe ah j'étais pas équipé c'est peut-être pour ça que ça marchait pas tout à l'heure pendant le tourbillon j'étais équipé je me suis équipé je me suis déséquipé j'ai tout essayé j'étais bloqué là je n'arrivais pas à frapper parce que je n'étais pas équipé ça arrive hop toi tu es mort ok et bah nous on va se laisser là parce que on aura fait que de farmer mais écoutez c'est beaucoup beaucoup ça le jeu je ne sais pas si je referai une dernière vidéo sur le jeu parce que c'est comme je viens de dire beaucoup de farms si les serveurs ne sont pas stables ça me donne honnêtement pas envie de farmer donc je verrai si je trouve un serveur stable je continuerai sûrement si je ne trouve pas de serveur stable je trouverai un autre jeu bon allez Zou à plus à la prochaine Zou désolé pour la musique tout à l'heure allez Zou